Bonjour Anissa. Bonjour. Bienvenue au Quai d'Orsay. Merci. Alors ça fait quoi d'être académicienne ? Ça fait qu'on découvre plein de choses tous les jours et franchement je m'attendais pas forcément à ça mais c'est génial. Est-ce que vous ne vous considérez pas un peu comme une élite et est-ce que le ministère est véritablement ouvert à tous ou c'est un peu ce qu'on prétend ? Alors je suis peut-être le contre-exemple de ce qu'on peut dire. Je viens d'un ancien comptoir français qui s'appelle Pont du Chéri en Inde où je suis né et j'ai grandi toute ma vie là-bas jusqu'à un jour où j'apprends que j'ai la possibilité de devenir français. A l'époque j'avais 17 ans et 6 mois à Nice, donc à peu près votre âge et je décide de devenir français alors que je n'ai jamais mis le pied en France. Je ne parlais pas la langue française. Au Quai d'Orsay on ne cherche pas des semblables, on cherche la variété de profils. C'est pour ça qu'on a le concours d'Orient qui recrute des personnes qui sont des spécialistes en monde africain, monde arabe, monde asie-pacifique, etc. Donc et n'oublions pas que le ministère emploie aussi des personnes issues d'autres ministères et aussi des personnes qu'on recrute pour un contrat de durée déterminée ou bien sur place. Donc la majorité des personnels qui travaillent dans les postes diplomatiques et consulaires ne sont pas tous des diplomates et que, au contraire, nous avons énormément de spécialistes qui sont issus de filières autres que la filière très étroite qui occupe Sciences Po et d'ailleurs. Moi ce qui m'intéresse de savoir c'est qu'est-ce qui vous a poussé pour postuler pour devenir académicienne diplomatique ? Bonne question. J'ai toujours eu un parcours, on va dire, qui m'a un petit peu liée à l'international. J'ai passé trois ans au Maroc donc en AVFE et je pense aussi que c'est un bon petit tremplin et là je suis dans cette période où j'hésite, je suis là en mode la diplomatie ça m'attire mais le droit aussi. Qu'il y a une facette du métier qui, pour l'instant, vous fait hésiter de rentrer au Quai d'Orsay. Les horaires, quand ils ont annoncé qu'ils se réveillaient à 5 heures du matin et ça c'était une grasse matinée, j'ai fait, ah, c'est pas grave. C'est pas grave, je dormirai pas, c'est ça la question. On se couche à 4h30. Mais non, sinon franchement ça a l'air d'être un métier riche en opportunités. Le travail diplomate, c'est un travail stimulant et qui fait que ce que vous voyez aujourd'hui comme une contrainte, vous le verrez peut-être comme une opportunité. En disant que si je me lève à 5h, c'est pour aller chercher un ministre qui vient par l'avion, la première année qui vient de Paris. C'est parce que moi je dois ouvrir la négociation, je dois préparer pour gagner cette partie négociation, pour faire avancer la question des droits des femmes. C'est parce que je dois aller convaincre quelqu'un ou bien je dois rencontrer l'interlocuteur qui part. Il n'a que possibilité parce qu'il était à l'aéroport entre deux vols et je dois y aller. Mais vous sacrifierez tout pour cela, pas votre vie personnelle, mais votre temps personnel parfois, parce qu'on vit notre métier. C'est ça qui est assez... Peut-être que vous avez compris à la rencontre que vous avez eue, avec les rencontres que vous avez eues, c'est que les diplomates sont des gens qui sont passionnés par le métier. On ne le fait pas, ce métier, par devoir. On le fait parce qu'on a un amour pour notre pays. On le fait parce qu'on a un amour pour nos causes que nous défendons. On le fait aussi parce que dans notre métier, on a un champ de prendre des initiatives et parfois ce sont nos idées qui ont pris forme, qui ont été enrichies par les idées des autres au sein des ministères, qui ont été ensuite enrichies par d'autres affluents, par d'autres pays, notamment l'Union européenne et d'autres partenaires. Et là, vous avez un champ de possibles vastes pour changer beaucoup de choses dans la vie quotidienne de personnes, loin de vous d'avoir imaginé cette possibilité quand vous êtes entré au ministère. Et là, c'est la satisfaction, c'est le bonheur, c'est la passion qui vous guide et pas le réveil ou regarder le dernier épisode sur une épouse. La satisfaction d'aider les autres. Absolument.